Donc, voilà. Je vous remercie d'assister à la présentation que nous allons donner avec Madame Breux. Donc, Madame Breux est professeure à l'Institut National de la Recherche Scientifique à Montréal. Moi, je termine mon doctorat et en fait, si vous voulez, en 2019, nous avons commencé une étude pour comprendre un peu mieux les réutilisateurs du portail des données ouvertes. Et en fait, cette étude, cette enquête était un petit peu dans la trajectoire des études que nous menons depuis plusieurs années avec Madame Breux sur un petit peu le rôle des citoyens et les usages réels de ces citoyens dans la ville intelligente et dans les formes de transformation numérique des villes. Donc, aujourd'hui, l'idée était de vous présenter, si vous voulez, un petit peu les résultats de cette recherche. Et l'objectif de cette recherche était véritablement de dresser un portrait des réutilisateurs du portail des données ouvertes de la ville de Montréal. Et donc, nous avons débuté en 2019 et nous avons travaillé conjointement avec le LUM, donc le Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal, à l'effet d'un peu mieux comprendre réellement qui étaient les réutilisateurs de leur portail et qu'est-ce qu'ils faisaient réellement, concrètement avec ces données. Alors, quelques éléments un petit peu théoriques, si vous voulez. En fait, cette tentative de comprendre un petit peu mieux, si vous voulez, la réutilisation du portail des données ouvertes. En fait, au tout début, nous avons essayé de comprendre tout d'abord quels étaient, au cours de ces dernières années, au cours de ces dix dernières années globalement où l'on parle de données ouvertes, quelles étaient l'évolution, par exemple, des politiques municipales. Et nous avons trouvé trois logiques, en réalité. Tout d'abord, une première logique de l'offre, où en fait, nous avons vu au tout début, et on le voyait très rapidement quand on parlait, par exemple, d'ouverture par défaut, où un certain nombre de municipalités ouvraient, si vous voulez, libéraient, comme ils disaient, donc leurs données, leurs données ouvertes publiques à la population, sans, parfois de manière très brute, donc sans un réel retravail sur la qualité de ces données-là. Et ce qu'on peut voir un petit peu dans la littérature, et ce qu'on a documenté, c'est que, malheureusement, certaines de ces données, parce que c'était le début, parce que c'était les premières phases de démarrage de ce mouvement-là, on voyait donc des données obsolètes, parfois, peu documentées, ou dans des formats difficilement réutilisables. Ce que, également, la recherche nous apprend sur ces éléments-là, c'est que ces données-là, au tout début, étaient finalement des données peu sensibles, politiquement. La plupart du temps, pour des raisons légitimes, juridiques, de protection de certaines données personnelles, et également dans un processus où il est parfois plus difficile d'ouvrir certaines données qui sont jugées peut-être un peu plus sensibles politiquement. Et le troisième élément, qui a retenu au tout début de notre processus notre attention, c'était, finalement, la faible attention portée par l'usager. On se demandait, mais pourquoi est-ce que ces personnes-là ouvraient, pourquoi est-ce que ces municipalités-là ouvraient certains types de données, pourquoi est-ce qu'ils les mettaient en ligne, et pour qui ? Donc, ça, c'était une première, si vous voulez, une première dynamique qu'on a pu voir au cours de ces dernières années. Et, progressivement, une deuxième, si vous voulez, une deuxième logique a répondu à cette logique de l'offre. C'est une logique par la demande, où, en fait, certaines municipalités, et ça, c'est assez bien documenté, ont pu voir qu'il y avait un fossé, finalement, une inadéquation, pardon, entre l'offre des données et la demande réelle. Et, progressivement, certaines municipalités, à travers, donc, un travail sur leur portail, à travers un travail sur leur service, ont essayé d'un peu plus répondre à la demande réelle, finalement, des citoyens. Et ça, on a pu le constater, je vous en parlerai un tout petit peu après, par exemple, dans le cas de Montréal, qui est un petit guichet, qui essaie de répondre de manière la plus adéquate à certaines demandes de ses utilisateurs. Néanmoins, malgré ces éléments-là, plusieurs auteurs, un peu plus critiques, nous disent que, finalement, malgré ce virement de certains portails de données ouvertes, on voit qu'il y a, malgré tout, une faible participation des publics. Et là, plusieurs freins à cette participation ont été énumérés, énumérés, en dépit d'énormément d'efforts qu'ont déployé certaines municipalités ou certains organismes spécialisés dans la participation citoyenne et à travers l'organisation d'événements. Eh bien, on voyait certains freins qui étaient à la fois, parfois, techniques, donc, dans l'incapacité d'utiliser certaines données ou d'avoir les logiciels adéquats ou d'avoir la connaissance, un petit peu, pour utiliser ces données-là, culturelles. Parfois, on parle notamment des problèmes de littératie numérique ou, tout simplement, collectif, dans une incapacité organisationnelle, peut-être, parfois, d'organiser cette offre ou de répondre à la demande. Et parmi tous ces éléments-là, un point qui a vraiment attiré notre attention, c'est, dans la littérature, c'est le constat que, finalement, malgré tout ça, malgré tous les discours qu'on a pu mettre en œuvre autour des données ouvertes, qui ont actionné beaucoup d'efforts pour créer ces portails-là, eh bien, les publics demeuraient très mal identifiés. Et donc, ça, c'était vraiment un point de départ très important, surtout qu'on peut observer depuis quelques années, et on l'a vu lors des conférences, par exemple, d'aujourd'hui, et notamment la première de ce matin, qu'il y a de plus en plus un discours porté autour de la valorisation. Comment pourrait-on faire pour favoriser et encourager la valorisation de ces données ouvertes, et ce, par une multitude d'acteurs ? Alors, la plupart du temps, on parle de valorisation à travers le croisement de certains jeux de données, mais surtout, on parle de créer des incitatifs, ou en tout cas d'encourager, qu'on appelait des interprètes, qui sont en fait des infomédiaires, c'est-à-dire des personnes qui sont en capacité de prendre ces données-là, et soit par décroisement, soit par un retraitement, soit par une mise en application de ces données-là, peuvent créer un certain type de valeur, même si, et on va le voir, il est très difficile de les identifier. Et le troisième élément, ça a trait davantage aux dynamiques collectives. On voit depuis quelques années, et c'est très récent, l'idée que peut-être, à partir de ces ressources informationnelles, on pourrait en faire un outil de développement local ou un outil de développement territorial. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour générer, justement, des dynamiques collectives autour de ces données-là. Et donc, je vous ai parlé tout à l'heure des réutilisateurs. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise ce terme, et pourquoi est-ce qu'il est intéressant d'aller voir du côté de ces personnes-là, de ces individus ? Tout d'abord, on définit les réutilisateurs comme des personnes qui soient professionnelles ou amateurs, qui valorisent, justement, les données ouvertes, comme on l'a dit, via des applications qu'ils créent en transformant les données en services à destination d'usages, des clients, des consommations, des citoyens, des territoires. Donc, finalement, c'est une définition qui est intéressante que nous donnent, par exemple, ces deux auteurs-là, mais quand on prend cette définition-là, on voit bien qu'on aimerait en savoir davantage un petit peu sur ces individus. Et ça a été un premier travail que nous avons réalisé. Et on s'est rendu compte dans la littérature que, finalement, il y avait une typologie qui émergeait, à savoir, qui sont les réutilisateurs ? Il y a certaines personnes qui parlaient des individus, d'accord ? Alors, on a utilisé le terme d'individus pour un petit peu englober ce que certains appellent les amateurs, par exemple, les personnes qui utilisent ces données-là de manière non professionnelle, par exemple. Des entreprises, c'était quand même assez central dans la littérature sur les réutilisateurs. Le milieu académique, également. on l'a dit et on l'a répété au cours de ces deux dernières journées, par exemple. Donc, le milieu académique sont des grands producteurs et grands consommateurs de ces données-là. Les développeurs, alors, on les différencie parfois des entreprises parce que, vraiment, il y a quand même un certain nombre de portails qui sont dirigés vers les développeurs. Et ça, on le voit très clairement. Des organismes non gouvernementaux, aussi. Il y a moins de mentions, moins de références vis-à-vis de ces organismes-là. Mais c'était important de les citer. Et les journalistes, également. Alors, ce qu'on peut voir, et au final, le constat que nous avons fait, c'est que quand on parle de réutilisateurs et quand on parle de portails de données ouvertes et quand on essaye de dresser un petit peu le portrait de qui utilise ces données-là, eh bien, on voit que dans la littérature, il y a une variété de profils. Et ces variétés de profils, d'un point de vue théorique, posent problème parce qu'elles regroupent sous un même label, d'accord, qui se veut fédérateur, comme on l'a dit, à la fois des métiers, des compétences, des positions hiérarchiques différentes. Et donc ça, ça nous a posé une question de savoir, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin ? Est-ce qu'on peut mieux comprendre ce que font ces réutilisateurs-là à travers l'exemple du portail de la ville de Montréal ? Alors, dernier point, c'est que quand on fait ce constat-là, on s'est dit, bon, mais très bien. Donc, on voit bien qu'il y a un tournant dans l'évolution des politiques municipales à travers une logique de valorisation. On voit que dans la littérature, il y a un effort qui est fait à savoir d'identifier certains profils clés, mais on est encore là à essayer d'identifier peut-être plus clairement qui utilise ces données-là et qui sont-ils. Donc, nous avons réalisé avec Mme Breux ce tableau pour essayer de faire un petit peu un état des lieux de la littérature sur ces profils-là. Donc, on a identifié parmi les écrits de notre corpus, donc des usagers non professionnels, des entreprises, des entrepreneurs, des développeurs, les journalistes, le milieu académique et les groupes communautaires et ONG. Nous avons mis, je tiens à le dire, de côté un petit peu la catégorie fonctionnaire. Pourquoi ? Parce qu'avec notre partenaire le LUM, ils avaient déjà fait une étude préalable autour des fonctionnaires. Donc, je vous le dis, mais dans le rapport final, on nous a demandé de mettre ça un petit peu de côté parce qu'il y avait déjà une documentation faite sur ce point-là. Et donc, pour chaque catégorie, nous avons essayé de regarder dans ces éléments-là les types de demandes. Qu'est-ce qu'ils demandent ces gens-là au portail de données ouvertes ? Qu'est-ce qu'ils font la chaîne de traitement de données concrètement de manière technique ? Qu'est-ce qu'ils font exactement ? Les utilisations, les impacts également et la valeur d'usage créé. Ça, ces éléments-là, vraiment, on a essayé de regarder un petit peu quel était l'état des lieux et on a vu que dans une grande majorité des cas, c'était très peu documenté ou non documenté au moment où nous avons réalisé cette revue littérature donc en 2019. Et donc, à partir de ces constats-là et de ces premiers éléments théoriques, eh bien, nous avons voulu, justement, explorer et essayer d'identifier les réutilisateurs du portail donc de Montréal. Et ça s'est déroulé finalement en deux temps. Dans un premier temps, ce que nous avons fait et en accord avec le LUM et en ayant un certificat d'éthique, bien entendu, nous avons analysé tous les messages reçus par le LUM de 2016 à 2019. Donc, ça correspondait à peu près à un peu moins de 5000 messages. On en a rentranché quand même énormément parce qu'il y avait des messages qui étaient inutilisables ou on ne pouvait pas identifier la source pour un certain nombre d'éléments. Et donc, parmi les messages qu'on considérait comme exploitables, nous avons tout d'abord essayé d'identifier les types d'usagers, les objets des demandes, les types de demandes, qu'est-ce que les gens demandaient réellement et la nature des demandes. Et pourquoi nous avons fait ça ? C'est parce que ça nous a permis un petit peu d'avoir un premier portrait finalement de l'état de la demande et des réutilisateurs et ça a pu alimenter finalement et orienter la deuxième étape de notre méthodologie qui était liée donc à l'organisation et donc au recrutement d'entretien avec 19 volontaires à partir d'une liste de diffusion que nous avait donnée l'une. Et ces 19 volontaires-là étaient choisis en fonction et à travers les différentes catégories d'usagers que je vous ai montré dans le tableau précédent. Et donc, durant ces entretiens semi-dirigés qui variaient entre une demi-heure et deux heures pour le plus long, nous avons essayé justement de remplir si vous voulez les cases manquantes dans nos tableaux à savoir essayer de comprendre qui ils étaient, leur parcours, les types de demandes, qu'est-ce qu'ils faisaient concrètement avec les données, quel type d'utilisation ils faisaient et selon eux, quels impacts ils avaient, comment est-ce qu'ils valorisaient cette donnée-là. Et donc, c'est tout ce travail-là que nous avons essayé de faire et je vais vous montrer donc maintenant un petit peu les résultats. Et donc, pour commencer, donc, les résultats de l'analyse des messages reçus, qu'avons-nous trouvé ? Donc, tout d'abord, nous avons identifié qu'il y avait environ 200 personnes qui prenaient contact régulièrement avec le portail pour une demande spécifique. Comme je vous l'ai dit, le portail des données ouvertes est fait de telle sorte qu'il est possible justement de faire une demande directe à l'équipe qui s'occupe du portail des données ouvertes. Et donc, à l'analyse de tous ces éléments-là et à l'analyse justement des personnes identifiées, nous avons pu donc voir qu'il y avait 200 personnes qui gravitaient autour de ce portail-là entre 2016 et 2019. Qu'est-ce que nous avons appris également ? Qu'est-ce que nous avons observé ? C'est qu'il y avait quasiment les mêmes types de réutilisateurs que ceux recensés dans les écrits. Donc, je vous ai montré un petit peu les 5-6 donc profils de réutilisateurs et donc, nous avons vu qu'il y avait les mêmes profils également, en plus, il y avait des profils dont je vous parlais donc des fonctionnaires mais on s'est rendu compte également en regardant un petit peu que la catégorie usagers ou utilisateurs non professionnels englobait trop de personnes. Donc là, on s'est dit bon, il va falloir peut-être peaufiner et raffiner un petit peu cette catégorie-là. Ce que nous avons également découvert à l'analyse de ces messages reçus, c'est que l'utilisation immédiate ou future des données ouvertes téléchargées était rarement expliquée. Ça, c'était vraiment très intéressant pour nous et je vous l'ai mis entre parenthèses parce que c'était vraiment le cas pour les entreprises et les développeurs parce que les personnes demandaient souvent d'avoir accès à certains jeux, demandaient la libération de certains jeux mais n'expliquaient pas toujours ce qu'ils faisaient avec ces jeux-là. Donc là, c'était vraiment un point, un angle mort pour nous et donc dont on a essayé de combler dans un second temps. Et le dernier point dans l'analyse, dans cette analyse, c'est qu'on ignorait et ça, c'était un élément intéressant pour nous, la localisation géographique des personnes qui écrivaient. Ça, c'était vraiment important de noter parce que avant peut-être de débuter cette enquête, on se demandait mais qui utilise réellement les données ? Est-ce que ce sont des gens ? Est-ce que ce sont des locaux ? Est-ce que ce sont des Montréalais ? Est-ce que ce sont des Québécois ? Des Canadiens ? Est-ce que ce sont des personnes à l'étranger ? Et donc, ça, c'était vraiment un défi très important pour nous de savoir exactement qui utilisait ces données. Autre résultat important dans l'analyse des entretiens, c'est qu'on s'est rendu compte que c'était majoritairement des hommes. Quand on a fait un recrutement, juste une petite précision, le recrutement était fait de manière volontaire. Donc, on avait une liste de diffusion, on a essayé de diffuser cet appel à volontaire et donc, les personnes qui nous ont répondu étaient majoritairement des hommes. On s'est rendu compte que ces personnes-là qui nous ont répondu disposaient finalement des compétences nécessaires pour lire, analyser les données ou étaient capables donc d'aller chercher ces informations-là auprès d'autres personnes pour réaliser un certain nombre de tâches dans le traitement des données. Et à partir de ces éléments-là, nous avons pu raffiner et combler finalement certains trous identifiés préalablement dans les écrits scientifiques. Donc, ce que nous avons découvert, c'est qu'en fait, nous avons différencié finalement deux types d'usagers. Donc, l'usager non professionnel de l'usager professionnel. Quand on regarde les usagers non professionnels, nous les avons finalement, nous avons distingué deux personnes. Donc, les personnes qui étaient, on a considérées comme des passionnés, c'est-à-dire des personnes qui étaient là, qui téléchargeaient un certain nombre de données, qui essayaient d'apprendre un petit peu en résolvant certains obstacles de l'utilisation de ces données-là, qui étaient dans une démarche exploratoire, qui avaient un certain plaisir de faire, qui voulaient développer certaines compétences. Donc, là, vraiment, on avait un profil de passionné et à côté de ça, des aspirants un peu plus professionnels. Donc, des personnes qui spécifiquement allaient chercher des types de données pour apprendre également, mais avec une visée beaucoup plus professionnalisante et avec une volonté de développer des compétences ou d'augmenter son employabilité. Ça, ça revenait assez souvent. Et du côté des usagers professionnels, ce dont on s'est rendu compte, quand on regardait un petit peu les profits des entrepreneurs, entreprises, entrepreneurs, développeurs ou des journalistes, des chercheurs ou des groupes communautaires, c'est que souvent dans leurs demandes, ils allaient chercher des données très spécifiques, mais également, ils allaient... qui descendent des innovations qui descendent qui descendent sur le rythme, notamment sur le rythme. en tant qu'o'œil? Sous-titrage FR ?